Bonjour, je suis Laura Messiaux, je travaille au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, le LPTMC, qui est un laboratoire de Sorbonne Université. Je suis enseignante chercheuse, c'est-à-dire que je partage mon temps entre l'enseignement et la recherche. J'étudie les isolants de Mottes, qui sont des matériaux qui ont été étudiés au départ parce qu'ils sont voisins de la supraconductivité, enfin un certain type de supraconductivité qui n'est pas encore compris théoriquement, c'est-à-dire que je cherche à comprendre leurs propriétés grâce à des calculs analytiques et des simulations numériques. Les composés que j'étudie, c'est par exemple la capellacite, l'herbertsmécite ou la vésinéite. J'étudie des cristaux dans lesquels certains atomes sont magnétiques. Le magnétisme est dû à des mini-aimants qui se trouvent sur les électrons, et ces mini-aimants s'influencent les uns les autres dans le cristal et peuvent s'ordonner. Par exemple, on peut avoir tous les mini-aimants qui se mettent dans la même direction, et ça nous fait un aimant, par exemple ceux qu'on met sur le réfrigérateur. Les matériaux que j'étudie, moi, ce sont des matériaux frustrés, où les aimants s'influencent les uns les autres, mais l'état résultant est désordonné. C'est-à-dire qu'on n'a pas une aimantation globale, on n'a pas non plus une aimantation alternée de manière simple, on a quelque chose qui est complètement désordonné. Pour réaliser les études des isolants de mode, il faut beaucoup de monde. Il faut déjà les chimistes qui créent le composé, qui le synthétisent. Après, il faut des expérimentateurs qui vont faire des mesures sur ces composés. Et après, ou en même temps, il y a les théoriciens qui cherchent à comprendre le modèle qui décrit ce composé. Donc moi, je travaille principalement avec les expérimentateurs. Je fais actuellement partie d'une ANR qui est dirigée par des expérimentateurs d'Orsay. Et on se réunit régulièrement pour discuter de leurs résultats expérimentaux. J'aime toujours ces réunions parce qu'ils nous présentent des résultats sur de nouveaux composés. C'est toujours des cristaux, toujours un petit peu surprenants et exotiques. Ça nous fait de nouveaux modèles à étudier théoriquement. Pour être avant-chercheur, je pense qu'il faut savoir remettre en cause ce qu'on sait. Réussir à se poser des questions sur des choses qui paraissent acquises. Et aussi essayer de retrouver des résultats qui nous semblent un peu étranges. Voir si ce n'est pas une faille dans le raisonnement. Ou si on ne peut pas trouver des cas qui permettent de s'écarter du résultat pour trouver des choses intéressantes. Avoir la médaille pour moi c'est un encouragement à poursuivre mes recherches. Et j'espère que je saurai poursuivre les recherches à la hauteur des espoirs que les gens ont mis en moi avec cette médaille.